Bonjour à toutes et à tous. Deuxième intervention ce jour. Nous sommes le 4 août 2023 et je voudrais vous donner lecture, traduction et critique d'une tribune nullissime publiée par Mohamed Bazoum, le gentard de Niamey qui a fait boom dans le Washington Post aux États-Unis. Place à l'hymne national du Niger, ce pays que Bazoum appelle les États-Unis à attaquer, pour le rétablir au pouvoir. Donnez cette émission. Donnez cette émission à tous les peuples africains. Soyez d'intréfiques distributeurs des pains spirituels de la liberté. Mohamed Bazoum a publié une tribune nullissime et dangereuse dans le Washington Post. Nous allons prendre connaissance de cette tribune ensemble, nous allons la traduire et ensuite nous allons démonter les 8 principaux arguments de la tribune de Mohamed Bazoum, le gentard de Niamey qui a fait boom. C'est à vous de partager cette émission, librement dans vos réseaux, pour que nul n'en ignore. Je vous salue où que vous soyez à travers le monde. N'oubliez pas de donner cette émission le plus largement possible pour que nous soyons défendus par toutes les bonnes machines de l'Afrique des libertés. Mohamed Bazoum vient de publier une tribune. Cette tribune a été publiée dans le journal américain The Washington Post en langue anglaise. Et cette tribune a pour but très largement d'appeler les États-Unis d'Amérique à intervenir militairement au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir. Je vais donc commencer par vous donner une lecture et une traduction de cette tribune. Puis j'ai ressorti 8 arguments principaux de Mohamed Bazoum dans cette tribune. Nous allons montrer la fausseté des 8 arguments principaux de Mohamed Bazoum, ce qui permettra d'établir de manière scientifique que la tribune publiée par Mohamed Bazoum dans le Washington Post est complètement nulle, c'est-à-dire nullissime. Il n'y a pas un seul argument vrai. Sur les 8 que j'ai repérés, il n'y a pas un seul qui soit vrai. Et il faut que le monde entier le sache. D'ailleurs, je donnerai aussi un résumé en anglais de la contre-argumentation pour que le public anglophone des pays anglophones d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du monde entier, les Africains anglophones du monde entier sachent que Bazoum est un menteur. Bazoum est un lier. Son tribune, publiée dans le Washington Post, est full de lies. Lies, mistakes, mystification. Je vais le montrer clairement aujourd'hui. Sans plus tarder, la tribune publiée dans le Washington Post, dans la colonne Opinion, Président of Niger, my country is under attack and I've been taken hostage. Opinion Le président du Niger dit Mon pays est victime d'une agression et j'ai été pris en otage. Publié par Mohamed Bazoum, August the 3rd. Publié par Mohamed Bazoum, le 3 août. Mohamed Bazoum, nous dit-on ici, prétend donc être le président de la République du Niger. Excusez-moi, je vais juste fermer la porte parce qu'il y a des enfants qui jouent et qui me dérangent. Excusez-moi. Voilà. J'écris ce message, je vais vous lire paragraphe par paragraphe, ensuite je vais traduire. I write this as a hostage. Niger is under attack from a military junta that is trying to overthrow our democracy. And I am just one of hundreds of citizens who have been arbitrarily and illegally imprisoned. This coup launched against my government by a faction in the military on July 26 has no justification whatsoever. If it succeeds, it will have devastating consequences for our country, our region and the entire world. Traduction J'écris cette tribune en tant qu'otage. Le Niger est sous une agression d'une junte militaire qui est en train de tenter de renverser notre démocratie. Et je suis simplement l'un des centaines de citoyens qui ont été arbitrairement et illégalement emprisonnés. Ce coup lancé contre mon gouvernement par une faction de l'armée le 26 juillet n'a aucune justification, quoi qu'il en soit. Et si ce coup d'État réussit, il aura des conséquences dévastatrices pour notre pays, pour notre région et pour le monde entier. Deuxième paragraphe. Our government came to power through a democratic election in 2021. Any attempt to overthrow a lawful government must be opposed, and we appreciate the strong and unequivocal condemnation of this cynical effort to undermine the remarkable progress Niger has made under democracy. The United States African and European Union and the Economic Community of West African States, COAS, have been loud and clear. This coup must end, and the junta must free everyone they have unlawfully arrested. Notre gouvernement est arrivé au pouvoir par une élection démocratique en 2021. Toute attente pour tentative de renverser un gouvernement légal doit être condamnée. Et nous apprécions les puissantes et non équivoques condamnations de ce cynique effort de miner les remarquables progrès du Niger en matière de démocratie. Les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne, la CDAO ont été suffisamment toniques et très claires. Elles ont été fortes et claires dans leur condamnation. Ce coup doit prendre fin et la junte doit libérer tous ceux qu'elle a injustement arrêtés. Les auteurs du coup d'État affirment forcement qu'ils ont agi pour protéger la sécurité du Niger. Ils affirment que notre guerre contre les terroristes djihadistes a échoué et que ma gouvernance sociale et économique, y compris mon partenariat avec les États-Unis et l'Europe, eh bien tout cela a blessé notre pays. En fait, la sécurité du Niger a amplement progressé. Elle a été facilitée par justement le partenariat que la junte dénonce aujourd'hui. L'aide étrangère constitue 40% de notre budget national et elle ne sera plus accordée au Niger si le coup réussit. Donc, le coup d'État menace l'aide étrangère grâce à laquelle le Niger combat efficacement le terrorisme. To le sud, où nous avons rencontré le terrorisme Boko Haram, il y a eu presque pas d'attaché pour deux ans et les réfugiés sont retournés à leur village. As a testament to this reality, our partners, including the U.S. Agency of International Development, and are shifting their operations from humanitarian aid to development initiatives, such as building sustainable energy, improving agricultural productivity, and educating the next generation of Nigerian leaders. Au sud de notre pays, où nous faisons face au groupe terroriste Boko Haram, il n'a eu aucune attaque terroriste ces deux dernières années. Les réfugiés sont en train de rentrer dans leur village. Et comme preuve de cette réalité, nos partenaires, y compris l'Agence américaine d'aide au développement, sont en train de changer leurs opérations humanitaires en opérations de développement, comme la construction de sites d'énergie renouvelables, le développement de la productivité agricole et l'éducation des prochaines générations de leaders nigériens. Tout va bien. The countries north and west have likewise suffered no major attacks since I took office in 2021. Thanks to our allies' support and training from partners, including the Indiana National Guard, Niger is now the safest it has been in the past 15 years. Le nord et l'ouest du pays ont également été un lieu qui n'a pas souffert d'attaques majeures depuis que j'ai pris le pouvoir en 2021. Grâce à nos alliés et notamment à leur support et à l'entraînement qu'ils nous ont apporté, y compris l'entraînement qui nous a été apporté par la garde, l'entraînement qui nous a été apporté par la garde nationale de l'état de l'Indiana, eh bien, le Niger est le plus en sécurité qu'il a été ces 15 dernières années. Le Niger n'a jamais été autant en sécurité sous ma présidence qu'il l'a été ces 15 dernières années, dans ces 15 dernières années. Notably, Niger's security situation is significantly better than that of our neighbors, Mali and Burkina Faso, whose government, both installed by military takeovers, support the illegal coups. Rather than embracing security concerns by strengthening their own capacity, they employed criminal Russians, Russian mercenaries, such as the Wagner Group, at the expense of their people's rights and dignity. De manière remarquable, la situation du Niger est significativement meilleure que celle de ses voisins, le Mali et le Burkina Faso, dont les gouvernements, tous issus de coups d'état, ont apporté leur soutien à ce coup d'état illégal que nous subissons au Niger. Au lieu de se consacrer à leurs problèmes sécuritaires en renforçant leur propre capacité de défense, ils emploient les criminels mercenaires russes, tels que ceux du groupe Wagner, eh bien, pour le plus grand coût payé par leur peuple et au mépris des droits et de la dignité des peuples maliens et burkinabés. My government has been similarly successful in terms of economic and social governance. After a slow recovery from COVID-19 in 2021, our per capita growth rate more than triple, to 7.4% last year. Mon gouvernement a également été extrêmement performant en termes économiques et en termes de gouvernance sociale. Après un lent rétablissement de la période du COVID-19 en 2021, notre produit intérieur brut par habitant, eh bien, il s'est multiplié par 3, atteignant pratiquement 7,4% l'année passée, en 2022. 2022 was Niger's first year without a single school day lost to strikes from teachers or students. Workers did not go on strike in any major sector and my administration signed landmark agreements with unions to create a safer and more stable working environment across the nation. 2022 a été également l'année durant laquelle il n'y a pas eu un seul jour, un seul jour de grève à travers le Mali, à travers, pardon, le Niger, de la part des enseignants ou des élèves. Les travailleurs n'ont pas grévé dans quelques secteurs importants de notre économie et notre administration a signé des accords extrêmement fondamentaux avec les syndicats pour créer un environnement beaucoup plus stable et un environnement beaucoup plus sécurisé et bien du travail à travers le pays. Au mois de mars, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé le Niger, a nommé le Niger, a caractérisé le Niger comme étant un modèle de résilience, un modèle de démocratie, un modèle de coopération. Ce sont les mots de M. Blinken. We cannot afford to lose this momentum. Recognizing the threat that Niger's potential fall poses to the region, our neighbors in ECOAS have announced unprecedented sanctions, including a ban on exports and import of oil and a suspension of cross-border financial transactions. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce moment fondamental. reconnaissant la menace que le coup d'État au Niger reconnaissant la menace que le coup d'État au Niger représente pour toute la région. Nos voisins de la CDAO ont annoncé des sanctions exceptionnelles. Et parmi ces sanctions, il y a l'interdiction des exportations et des importations de pétrole, il y a la suspension des transactions financières et bien internationales. Et la fermeture, l'empêchement des transactions financières aux frontières. Donc l'embargo. Ces mesures are already demonstrating what a future war would look like under an autocratic junta with no visions of reliable allies. The price of rice rose by 40% between Sunday and Tuesday. And some neighborhoods have begun to report shortages of goods and electricity. Ces mesures de la CDAO annoncent clairement le type de monde dans lequel la junte va nous amener en raison de son absence de vision et de son manque d'alliés solides. Le prix du riz a augmenté de 40% entre dimanche et mardi et un certain nombre de localités ont commencé à rendre compte de coupures d'électricité et d'absence d'approvisionnement en produits de base. In Africa's troubled Sahel region, Niger stands as the last bastion of respect for human rights amid the authoritarian movements that have overtaken some of our neighbors. While this coup attempt is a tragedy for Nigerians, its success would have devastating consequences far beyond our borders. Dans la région troublée du Sahel, le Niger apparaît comme le dernier bastion du respect des droits humains au milieu de nombreux mouvements autoritaires qui ont pris le pouvoir dans nos états voisins. Pendant que ce coup d'état est en réalité une tragédie pour les Nigériens, le succès que celui-ci pourrait avoir aurait des conséquences dévastatrices au-delà de nos frontières. with an open invitation from the coup plotters and their regional allies, the entire central Sahel region could fall to Russian influence via the Wagner group whose brutal terrorism has been on full display in Ukraine. Alors, avec l'invitation forte qui a été adressée aux putschistes et le soutien qu'ils reçoivent de leurs alliés régionaux, toute la région du Sahel pourrait tomber sous l'influence des Russes à travers le groupe Wagner dont le terrorisme brutal a été parfaitement observé en Ukraine. Boko Haram and other terrorists Boko Haram and other terrorist Boko Haram and other terrorist movement will surely take advantage of Niger's instability using our country as a staging ground to attack neighboring countries and undermine peace, safety and freedom around the world. They will ramp up their efforts to target our youths with the hateful anti-Western indoctrination, turning them against the very partners who are helping us build a more hopeful future. Les terroristes de Boko Haram et des autres mouvements profiteront certainement de cette instabilité du Niger utilisant notre pays comme une base arrière pour attaquer les pays voisins et rendre impossible la paix, la sécurité et la liberté à travers le monde. Ils vont multiplier des efforts pour atteindre nos jeunes et leur apprendre le discours de la haine contre l'Occident, les indoctriner pour la haine contre l'Occident, les retourner ainsi contre nos véritables partenaires qui sont en train de nous aider à bâtir un futur désirable. In our hour of need, I call on the youth government and the entire international community to help us restore our constitutional order. Fighting for our shared values including democratic pluralism and respect for the rule of law is the only way to make sustainable progress against poverty and terrorism. The Nigerian people will never forget your support at this pivotal moment in our history. moment crucial où nous sommes dans le besoin j'en appelle au gouvernement américain et à toute la communauté internationale pour nous aider à restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Se battre pour nos valeurs partagées y compris la démocratie pluraliste et le respect de l'état de droit est la seule façon de rendre possible un progrès durable un développement durable contre la pauvreté et le terrorisme le peuple nigérien n'oubliera jamais votre soutien à ce moment fondamental à ce moment pivot de notre histoire. Voilà la traduction de la tribune publiée par Mohamed Bazoum hier 3 août 2023 dans le Washington Post. D'abord à propos de la tribune Il est certain que la tribune en anglais quoique M. Bazoum pratique relativement l'anglais il est certain que la tribune n'ait pas forcément été rédigée en même propre par lui mais M. Bazoum est un chef politique il dispose d'un cabinet le plus important pour nous c'est que la tribune est signée par Mohamed Bazoum donc elle est bel et bien l'expression de sa pensée mais le fait que M. Bazoum publie une tribune est bel et bien la preuve qu'il n'est pas véritablement otage commençons par là le simple fait qu'il soit capable de publier une tribune c'est à dire qu'il peut communiquer avec son cabinet il peut communiquer avec ses proches il peut communiquer avec ses amis cela veut dire que les responsables du CNSP qui ont pris le pouvoir au Niger ne vont pas jusqu'ici jusqu'à empêcher M. Bazoum de s'exprimer il s'exprime à travers le Washington Post pour que cette tribune soit publiée dans le Washington Post il fallait nécessairement une concertation par téléphone une concertation directe entre M. Bazoum et ses collaborateurs qui ont assuré la publication dans le Washington Post cela veut dire que les détenteurs du pouvoir au Niger sont extrêmement humanistes parce que dans l'histoire des coups d'état on a rarement vu des gens prendre le pouvoir par coup d'état et permettre à celui qui a été déchu du pouvoir de s'exprimer cela remet déjà en cause le mythe de Bazoum otage s'il était otage il ne s'exprimerait pas les otages ne s'expriment pas les otages ne peuvent pas écrire de tribune dans le Washington Post il n'y a que deux cas soit Bazoum est véritablement otage et en tant qu'otage il ne peut pas s'exprimer soit Bazoum n'est pas otage et c'est pour cela qu'il s'exprime or nous constatons que Bazoum s'exprime donc nous disons qu'il n'est pas otage déjà le titre de l'article est faux si monsieur Bazoum était otage il ne pourrait pas écrire une tribune le CNSP si le CNSP l'avait vraiment pris en otage c'est à dire par exemple le ligoté est mis dans une cellule où il serait maintenu en permanence monsieur Bazoum ne pourrait pas s'exprimer la moindre des choses qu'on puisse dire c'est que monsieur Bazoum est en résidence surveillée la situation réelle de monsieur Bazoum est celle-là donc le titre même de la tribune est déjà un mensonge flagrant et une ingratitude envers l'humanisme du CNSP on a connu d'autres coups d'état en Afrique où les victimes des coups d'état 1. n'étaient pas vivantes 2. étaient bastonnées brutalisées physiquement on en a connu on a connu des coups d'état où les victimes de coups d'état étaient abattues d'ailleurs au Niger qu'est-ce qui est arrivé en 1996 si je ne m'abuse au général Ibrahim Baré Maynassara qui était président après avoir fait un coup d'état n'a-t-il pas été abattu à l'occasion du coup d'état de Daouda Malamouanke au Niger il faut saluer le fait que le CNSP n'est pas fait de bain de sang au Niger il faut saluer le fait que le CNSP ait mené cette opération sans tuer les êtres humains c'est déjà un signe de la part du président du CNSP et de ses compagnons le signe qu'ils ont le sens de la valeur sacrée de la vie humaine ça, ça fait un donc déjà le titre le titre même de la tribune de Bazoum est faux vous êtes un hostage un hostage n'est pas un tribune dans le Washington Post si vous êtes un hostage vous ne n'avez pas de possibilité de write vous ne n'avez pas de possibilité de publier vous ne n'avez pas de possibilité de parler avec le French président si vous 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 un hostage vous 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 êtes un résident c'est le 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 titre de tribune est false Bazoum est un liar et il n'est pas de CNSP leader parce everywhere in Africa we know what happens to people who are down after a coup d'eta bon maintenant il dit que son pays est victime d'une attaque toujours dans le titre my country is under attaque and I have been taken hostage no le 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 n'est pas attaqué le coup d'état n'a pas été fait par des étrangers le le niger a connu un coup d'état perpétré par des nigériens contre l'ancien président nigérien bazou le niger n'est pas sous attaque pour que le niger soit sous attaque il fallait que ceux qui ont fait le coup d'état ne soit pas nigérien donc le titre qui veut suggérer que le niger est attaqué a pour but d'essayer de faire jouer des accords de défense qui lirait le niger avec des états étrangers en cas d'attaque étrangère oh ça ne marche pas le général aboudraman tiani est le commandant de l'ancienne garde présidentielle de bazoum c'est un nigérien le numéro 2 du cnsp le général de division salif ou maudit est l'ancien chef d'état major de mohammed bazoum bazoum lui-même l'avait nommé ambassadeur aux émirats arabes unis de la république du niger c'est un nigérien ce sont des nigériens qui ont renversé bazoum il n'y a pas d'attaque il y a eu coup d'état de nigérien au niger donc le titre même de la tribune est profondément faux bazoum était un menteur et qui plus s'il y avait vraiment attaque il y aurait eu mort d'homme le coup d'état a été perpétré sans qu'un seul être humain ne soit tué bazoum a été cueilli et le coup d'état même est la preuve que bazoum n'est pas soutenu par la population car on voit très bien que l'écrasante majorité de la population sort pour soutenir les poutistes et une rare minorité clair sémée d'individus insignifiants a tenté de soutenir bazoum mais ils sont une minorité nullissime une quantité négligeable bazoum n'a pas d'assises populaires bazoum n'a pas de soutien populaire il n'y a pas de révolte du peuple nigérien contre les poutistes mais au contraire il y a une mobilisation exceptionnelle de ce peuple pour soutenir les poutistes ce qui fait que leur coup d'état est devenu une révolution populaire ça c'est le premier point au niveau du titre maintenant rentrons dans les arguments le premier argument est donc faux il n'est pas otage et il dit que le coup d'état qui a eu lieu au niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices au niger et dans la région et le monde entier ce premier argument est faux parce que depuis que le coup d'état a eu lieu au niger il n'y a eu aucun effet négatif de ce coup d'état sur la population du mali sur la population du burkina sur la population du nigeria les autorités nigériennes du cnsp n'ont pas exporté la violence dans un pays voisin il n'y a eu aucun impact violent de ce qui s'est passé au niger sur les pays voisins non seulement il n'y a pas eu de bain de sang au niger mais il n'y a pas eu d'attaque provoquée par les nigériens ou par le pouvoir nigérien autour bien au contraire bien au contraire la situation est calme maîtrisée et sérène au niger dans toute la mesure du possible malgré les sanctions inventées par la cdao pour soutenir le potentat néocolonisé et impérialiste bazoum le niger est calme les seuls qui s'agitent ce sont les alliés de bazoum les terroristes d'al-qaïda et de l'état islamique ce sont eux qui s'agitent ce sont eux qui cherchent une occasion l'armée nigérienne est toujours dans cette position de combat sur tout le territoire nigérien et le cnsp a redistribué des responsabilités de gouverneurs militaires aux chefs de l'armée membres du cnsp entre temps l'armée nigérienne continue actuellement son combat contre les terroristes elle n'a pas quitté cette position elle est unie et soudée autour du général Abduraman Tiani et de ses compagnons du cnsp dont leur ancien chef d'état-major le numéro 2 du cnsp le général de division salif ou maudit qu'on a vu en tournée et la preuve que la sous-région n'est pas troublée par ce qui s'est passé au niger c'est la visite que le numéro 2 du cnsp le général salif ou maudit a fait a fait récemment au mali puis au burkina faso il y est allé et il a présenté la situation a garanti que les choses se passaient calmement au niger que la situation est maîtrisée donc l'argument et bien numéro 1 est faux deuxième argument nous sommes venus au pouvoir à travers une élection démocratique dit Bazoum c'est faux Mohamed Bazoum n'est pas venu par une élection démocratique au pouvoir en 2021 et c'est même pour ça qu'il est facile à renverser parce que en fait il n'est pas légitime l'élection de 2021 a été frauduleuse pourquoi parce que Mohamedou Isoufou qui est l'un des responsables de la crise nigérienne Mohamedou Isoufou a exclu persécuté emprisonné traqué tous les opposants qui étaient capables de battre son candidat à lui Mohamed Bazoum à l'élection de 2021 il a contraint le puissant candidat qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale Hamman Ahmadou il l'a contraint à l'exil obligeant le pauvre monsieur à s'enfuir du Niger sur une pirogue pour sauver sa vie donc Mohamed Bazoum ne pourra jamais convaincre au Niger il ne pourra jamais convaincre en Afrique ni dans le monde qui que ce soit qui suit l'actualité politique nigérienne qu'il a été démocratiquement élu il n'y a pas élection démocratique là où il y a exclusion fallacieuse et arbitraire des compétiteurs dès lors que il y a exclusion de ceux qui ont droit à participer à l'élection vous ne pouvez plus parler de démocratie exclusion arbitraire arrestation traque des opposants c'est ce que Issoufou a fait avant d'organiser sa succession par Bazoum et de rester lui-même à la tête de l'état car en réalité Bazoum était président par procuration de Mohamedou Issoufou c'est Mohamedou Issoufou qui tirait les ficelles en permanence même quand Bazoum a été prétendument élu donc sous Mohamed Bazoum sous Mohamedou Issoufou c'est le même régime PNDS les opposants politiques ont été persécutés ils ont été arrêtés ils ont été traqués ils ont été exclus ce ne sont pas des pratiques démocratiques Argument numéro 3 M. Bazoum nous dit que le CNSP a prétendu avoir fait ce coup d'état parce que la politique sécuritaire a échoué et parce que la gouvernance sociale et économique est mauvaise Bazoum nous dit que le Niger est un pays beaucoup plus en sécurité qu'il ne l'a été pendant les 15 précédentes années et que la situation du Niger est meilleure que celle du Mali c'est faux Mohamed Bazoum a plongé le Niger sous l'emprise des terroristes et dans son allocution de la fin juillet 2023 le général Abou Draman Tiani président du CNSP a fait la liste des faits heureusement que tout cela est encore dans ce cahier la liste des faits la liste des faits qui ont remis en cause la confiance de l'armée nigérienne en Bazoum il y a 5 catégories de faits je les rappelle je les ai rappelés hier et ils ont été rapportés fidèlement par le général Tiani premier fait libération extrajudiciaire de chefs terroristes sans la moine garantie en retour c'est ce que Bazoum a fait et c'est pour cela que la lutte antiterroriste au Niger a échoué il a libéré des chefs terroristes hautement dangereux sans contrepartie pendant qu'il continuait à tuer les nigériens et l'armée deuxième fait Bazoum s'était mis à recruter des centaines de forces de défense de sécurité en dehors du cadre militaire traditionnel Bazoum s'était mis à constituer une milice ça c'est un fait et ce n'est pas un fait en faveur d'une véritable politique sécuritaire troisième fait Mohamed Bazoum a ordonné la libération de bandits lourdement armés qui avaient été arrêtés sur un théâtre d'opération et il a publiquement dit aux chefs de l'armée que ces bandits devaient être libérés parce qu'ils étaient ses alliés Bazoum a avoué être en lien étroit avec les terroristes il a avoué être allié des groupes terroristes voilà pourquoi l'armée nigérienne dans son unanimité et sa collectivité lui a retiré la confiance ça c'est le troisième fait il y a un quatrième fait Mohamed Bazoum dans une interview accordée à Jeune Afrique devant François Soudan a affirmé que l'armée nigérienne était moins forte et moins aguerrie que les terroristes et il l'a dit de toutes les armées ouest africaines également à partir de ce moment il a perdu la confiance de l'armée car il a prétendu que ses propres soldats ne valaient rien il s'est tiré une balle au pied Mohamed Bazoum enfin cinquième fait Mohamed Bazoum alors que c'est la région du Lipta Kogourma qui concentre la convoitise des terroristes et des impérialistes cachés derrière eux parce qu'ils veulent bien sûr contrôler l'uranium l'or le manganèse le cobalt le coltan le lithium le pétrole le gaz tout ce dont le Niger est riche tout ce dont le Mali est riche tout ce dont le Burkina Faso est riche ils veulent mettre la main dessus par force alors que l'armée nigérienne souhaitait une coopération suivie avec ses soeurs du Burkina et du Mali Bazoum s'y est opposé c'est un anti-panafricaniste il a voulu maintenir le Niger sous la coupe de l'OTAN sous la coupe des néocolonialistes français il a voulu maintenir le Niger dans le chaos maîtrisé qui permet et bien aux multinationales occidentales de continuer à le piller donc les arguments de Mohamed Bazoum prétendant que la situation sécuritaire est meilleure prétendant que la situation de la gouvernance est meilleure se heurte à des faits extrêmement graves n'est-ce pas je rappelle encore quelques-uns de ces faits liés à la situation sécuritaire quand Bazoum dit que la situation sécuritaire est meilleure est meilleure au est meilleure au Niger mais ça veut dire qu'il a un problème c'est qu'il a oublié il a oublié ce qui s'est passé dans les localités suivantes qui sont citées par le nouveau chef du CNSP le chef du CNSP a fait la liste des massacres remarquables qui ont marqué la gouvernance Issoufou la gouvernance Issoufou-Bazoum alors on va citer quelques lieux parce que Bazoum n'ose pas citer les massacres subis par l'armée et la population mais pourtant dans son allocution fin juillet le général Tiani a avoué que c'est l'échec massacre de Boso qu'est-ce qui s'est passé à Boso qu'est-ce qui s'est passé à Inates qu'est-ce qui s'est passé à Shinagoda qu'est-ce qui s'est passé à Anzuru qu'est-ce qui s'est passé à Bakorat personnellement je me souviens récemment quand le vaurien de général comment il s'appelle Abou Tarka s'était attaqué au Mali et au Niger deux jours à peine après son attaque contre le Mali et au Niger une localité était attaquée une école était détruite au Niger j'étais revenu ici tenir une conférence pour demander à Abou Tarka d'expliquer comment on a pu détruire toute une localité et toute une école tout un collège au Niger alors qu'ils prétendent que la situation nigérienne est meilleure que celle au Mali Mohamed Bazoum n'est pas sur la terre Mohamed Bazoum est sans doute dans une bulle qui flotte quelque part entre la lune et la planète Neptune il n'est pas sur la terre parce que sur la terre on sait que la situation sécuritaire et la situation économique du Niger sont alarmantes Argument numéro 4 Mohamed Bazoum dit qu'il a été l'auteur de nombreux succès économiques et il y a un petit problème tous les rapports internationaux sur la situation économique du Niger comportent la phrase suivante le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde et il a l'un des taux de croissance démographique les plus élevés comment quelqu'un qui n'a pas réussi à sortir son pays de la pauvreté y compris quand il était ministre de Issoufou peut prétendre qu'il a des succès économiques l'argument de Bazoum c'est que la croissance est de 7,4% l'argument du PIB mais faut-il expliquer cela à Bazoum et à ses conseillers c'est complètement nul on n'évalue pas la richesse d'un pays par le PIB le PIB est un faux critère surtout dans des pays qui sont dominés par des multinationales étrangères comme c'est le cas du Niger le PIB c'est quoi ? c'est la somme de la richesse produite par tous les acteurs économiques d'un pays en un an et on va diviser ça par le nombre d'habitants du pays pour ainsi imaginer l'argent qu'aurait produit la richesse qu'aurait produite chacun des habitants de ce pays or c'est un faux critère pour évaluer la situation économique d'un pays parce que dans le cas par exemple du Niger les plus grandes entreprises nigériennes appartiennent à des multinationales étrangères l'uranium nigérien par exemple il est sous le contrôle de la France donc quand vous calculez les bénéfices obtenus les richesses produites sur la base de l'uranium vous calculez vous mettez à l'intérieur du PIB du Niger les richesses qui sont emmagasinées par Orano qui les emmène en France dans ces coffres forts et vous divisez le tout par la population du Niger donnant l'illusion qu'il y a eu une croissance et une amélioration de la condition de vie de la population les vrais critères c'est quoi ? c'est le taux de pauvreté le Niger est à plus de 80% 90% de taux de pauvreté les vrais chiffres c'est quoi ? c'est le taux de chômage le Niger entre 70% et 90% de taux de chômage comme la plupart des pays de la zone CFA les vrais critères c'est l'indice du développement humain le Niger est loin derrière en indice du développement humain Bazoum est un menteur et quand il s'appuie sur les propos de Blinken Blinken qui dit que le Niger est un modèle de résilience de démocratie et de coopération est-ce que Blinken secrétaire d'état américain lui-même est le secrétaire d'état d'un pays vraiment démocratique comment on traite les noirs les indiens les latinos aux Etats-Unis c'est démocratique les massacres d'indiens de noirs et de latinos la construction de la puissance américaine sur la traite des noirs l'esclavage des noirs c'est démocratique c'est démocratique toutes les agressions militaires que les Etats-Unis ont perpétré dans le monde depuis qu'ils ont été formés les Etats-Unis au 18ème siècle c'est démocratique tout ça la destruction de la Libye l'assassinat de Kadhafi par les Etats-Unis c'est de la démocratie ils ont instauré une démocratie en Libye la destruction de l'Irak l'assassinat de Saddam Hussein par les Etats-Unis c'est démocratique ils ont instauré une démocratie en Irak les fameuses armes de destruction massive que l'Irak était supposé avoir et pour lesquelles ils ont attaqué et tué des centaines de milliers d'Irakiens est-ce que ça c'est démocratique les bombes atomiques jetées sur les villes de Hiroshima et Nagasaki en 1945 et qui ont essentiellement tué des civils innocents qui ne participaient même pas à la guerre est-ce que ça c'est de la démocratie c'est la démocratie qu'ils sont venus faire en Somalie qu'ils sont allés faire au Vietnam massacrant des centaines de milliers des millions de Vietnamais c'est la démocratie que vaut la parole démocratique du secrétaire américain du secrétaire d'Etat on n'attend pas de trouver les emails de Madame Clinton Madame Clinton qui avoue dans ses emails pourquoi ils ont tué Kadhafi ils ont tué Kadhafi parce qu'il était en train de mettre en place une monnaie d'inar or qui aurait permis de libérer l'Afrique de la dictature du dollar de la dictature de l'euro et du franc CFA c'est démocratique tout ça mais quelle est la région la plus barbare du monde quels sont les plus grands barbares du monde et pourquoi il est interdit aux dirigeants de cette région de parler de démocratie et de droit de l'homme attendez on va donner la parole à Monsieur Sarkozy Monsieur Sarkozy quelle est la région la plus barbare du monde dites nous ça rapidement on n'a pas le temps parce qu'apparemment Bazoum pense que quand il cite Blinken c'est comme s'il avait cité un saint les Etats-Unis sont une puissance antidémocratique c'est une puissance antidémocratique c'est comme cela qu'ils sont perçus réellement dans le monde et c'est ce qu'ils ont fait ils utilisent partout la force pour imposer leurs intérêts économiques et donc la perception que le monde cultivé et le monde honnête a des Etats-Unis ce n'est pas que les Etats-Unis seraient une puissance démocratique non pour les Africains pour les Asiatiques pour les Latino-Américains victimes de nombreuses interventions guerres américaines agressions américaines la démocratie américaine est une fiction we don't believe in your democracy if you were democratic there will be no slave trade to build America there will be no Indian genocide in America if you were democracy there will be no war against Iraq on false motivations where are the mass chemical the mass nuclear weapons of Saddam Hussein you killed him you destroyed Libya where are the mass destruction of Libya by Gaddafi you destroyed Somalia you destroyed Vietnam you destroyed everywhere you bombed you bombed with nuclear weapons in Japan who will accept that America teaches democracy to the world is this democracy bombing people just because they are not accepting your economical domination this is not democracy and the word of Mr. Blinken about democracy is nonsense for Africans complete nonsense and let us listen what Mr. Sarkozy said about the true barbarous who are the barbarous of this world Mr. Sarkozy come here and say it straight we don't have a lot of time a lot of time to lose Mr. Sarkozy dites nous Mr. Sarkozy qui sont les plus grands barbarous je vais vous dire une chose oui l'Europe de tous les continents du monde est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages c'est pas l'Afrique c'est pas l'Asie c'est l'Europe et je vais vous dire autre chose ok c'est pas en Moyen-Âge c'est au 20ème siècle merci Mr. Sarkozy c'est en Europe qu'on a exterminé des juifs très bien c'est en Europe qu'on s'est battu ok quand on a dit avec la guerre russo-ukraine c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue c'est une stupidité puisqu'on a oublié la Bosnie ok si vous n'avez pas l'Union Européenne vous avez des affrontements considérables ok donc soyons sérieux Mohamed Bazoum cite Blinken et il pense que la parole de Blinken a une valeur en Afrique après ce que les Africains ont subi non seulement en Amérique de la part de la domination raciale blanche après ce que le monde connaît des interventions barbares de l'Amérique pour imposer la suprématie du dollar arracher le pétrole des gens l'or des gens l'uranium des gens le gaz des gens qui peut être encore impressionné par la propagande démocratique américaine il n'y a que les ignorants les naïfs et les méchants qui peuvent accorder du prix à la parole démocratique de M. Blinken elle n'a aucune valeur Bazoum pensait avoir trouvé un argument extraordinaire mais même les Américains cultivés savent que l'action des Etats-Unis à travers le monde n'est pas une action en faveur de la démocratie c'est une action pour renforcer l'hégémonie américaine sur tous les continents voilà le but de cette action alors on passe à l'argument numéro 5 M. Bazoum dit que le coup d'état qui a eu lieu au Niger menace potentiellement la sécurité de la sous-région en quoi ? est-ce que les dirigeants du CNSP ont attaqué le Nigeria ? est-ce qu'ils ont attaqué le Burkina ? est-ce qu'ils ont attaqué le Mali ? est-ce qu'ils ont attaqué l'Algérie ? qui a attaqué un pays de la sous-région ? qui attaque la sous-région ? Bazoum qui ose dire que le Niger est aujourd'hui le bastion du respect des droits humains alors que cette année on a vu les images des soldats nigériens égorgés par les alliés de Bazoum les chefs terroristes on a vu les massacres de soldats nigériens c'est ça le bastion du respect des droits de l'homme quels droits de l'homme sont respectés lorsque quelqu'un qui est le chef suprême de l'armée d'un pays ose dire que les terroristes sont beaucoup plus forts que son armée c'est le pays des droits de l'homme c'est un pays où les terroristes sont loués par le chef de l'état un pays où les terroristes sont prisés par le chef de l'état choyés par le chef de l'état présentés comme ses alliés un pays où on massacre les soldats de l'armée nationale et le président quant à lui ne pense qu'à faire libérer les chefs organisateurs de ce massacre en prétendant qu'ils sont ses alliés vous osez appeler ça le dernier bastion du respect des droits humains n'avez-vous pas vu la vidéo dans laquelle les chefs terroristes alliés de Bazoum égorgent comme des animaux de sacrifice nos frères soldats de l'armée nigérienne vous les avez vus ou pas vous osez parler Bazoum de bastion des droits humains au Niger c'est incroyable alors Mohamed Bazoum ici essaye d'actionner le chapitre 7 de la charte des Nations Unies du 26 juin 1945 signé à San Francisco il essaye d'amener les Nations Unies à considérer que le Niger constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale et par là à mettre en place une résolution pour attaquer le Niger le problème c'est que pour que cette résolution passe il va falloir un vote du conseil permanent de sécurité et il est hors de question vous le savez déjà pour la Russie et pour la Chine de laisser les Etats-Unis la France et la Grande-Bretagne faire passer une telle résolution Vladimir Poutine et Xi Jinping savent qu'il ne faut plus jamais laisser faire ce qui a été fait contre Kadhafi et contre Saddam Hussein on peut donc déjà prévoir que l'invocation implicite du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies par Bazoum à travers cette tentative de livrer le Niger à l'interventionnisme américain à l'interventionnisme occidental elle est vouée sur le plan juridique à l'échec jamais le conseil de sécurité en ce 21ème siècle ne permettra qu'une résolution autorisant les Américains les Français les Britanniques à attaquer le Niger soit voté donc là aussi sur le plan du droit international ils sont coincés parce que la Russie et la Chine ne laisseront pas passer une telle résolution Bazoum peut toujours s'exciter il n'y aura jamais de fondement international au droit d'attaquer le Niger voilà la réalité du rapport de force contemporaine sixième argument tout le Sahel risque de tomber sous l'influence russe et du groupe Wagner mais je suis étonné que Bazoum croit qu'à travers ce fantasme il peut impressionner le monde montrez-moi en Afrique où se trouve une colonie de peuplement russe montrez-moi où que ce soit en Afrique un endroit où se trouve une colonie de peuplement russe parce que quand vous voulez coloniser un continent vous venez vous y installer vous venez vous y installer avec femmes et enfants vous venez vous y installer comme l'ont fait les blancs en Afrique du Sud et vous faites la guerre pour vous installer et pour vous imposer et puis au bout de plusieurs générations vous êtes désormais des ayants droit c'est comme cela qu'ils ont fait au Zimbabwe en Zambie un peu partout c'est ce que les français ont fait en Algérie c'était une colonisation de peuplement je vous demande de me montrer la colonie de peuplement russe d'Afrique il n'y en a pas l'influence ne passe pas nécessairement par l'occupation militaire l'influence c'est une diplomatie de conviction une diplomatie davantage comparée quand on dit toute la région va passer sous influence russe c'est la faute à qui si les africains aujourd'hui sont beaucoup plus à l'aise avec la coopération avec la Chine avec la coopération avec les amis partager et partager les mystiques sous l'impact de nos vérités donc je vous invite à tenir bon tenez bon nous sommes bientôt à la fin de notre exercice tenez bon faites ce qu'il faut pour que l'émission ne soit pas atteinte le partage et les coeurs action et tenez bon alors je suis en train d'analyser à qui la faute si les américains les britanniques les français les portugais les occidentaux se sont essentiellement illustrés par la violence dans leur rapport aux africains est-ce que ce sont les africains qui ont demandé qu'on vienne les réduire en esclavage pendant 300 ans les africains ont-ils demandé qu'on vienne les agresser les massacrer les déporter comme l'ont fait les grandes puissances coloniales occidentales et l'Afrique a-t-elle jamais autorisé les occidentaux à se partager l'Afrique en 1884-85 à Berlin la colonisation était-elle une demande africaine les nombreux coups d'état perpétrés dans les aires d'influence britannique les aires d'influence française les aires d'influence portugaise espagnole italienne les nombreuses rébellions fomentées les nombreuses guerres civiles provoquées par les services secrets des grandes puissances occidentales dans tout le continent africain était-elle une demande des peuples vous n'allez quand même pas vous plaindre de vos propres turpitudes c'est la politique occidentale en Afrique qui est la cause du rejet des africains c'est une politique négrière c'est une politique coloniale c'est une politique néocoloniale c'est une politique impérialiste les africains n'en veulent plus ce n'est pas tant la Russie qui convainc les africains que le rejet du racisme politique occidental le rejet du colonialisme occidental le rejet de l'impérialisme occidental qui amène les africains à élaborer d'autres alliances pour pouvoir tenir bon face à la barbarie structurelle de l'occident politique voilà la vérité les africains ne veulent pas devenir des colonisés de la Russie l'Afrique ne sera pas russe elle sera africaine la compagnie militaire Wagner ne peut pas coloniser l'Afrique la compagnie militaire Wagner ne peut pas imposer aux africains leur orientation d'ailleurs ni la Russie ni la Chine ne se mêlent de dire aux africains quel type de régime politique ils doivent mettre en place vous avez remarqué la Russie et la Chine coopèrent avec les pays africains peu importe la nature du régime politique la Russie et la Chine ne sont pas impliqués dans les luttes africaines pour la démocratie ou pour l'état de droit comme vous pensez ce sont les occidentaux qui tout en maintenant le colonialisme l'impérialisme le racisme structurel dans nos relations prétendent se battre pour que la démocratie et l'état de droit aient lieu chez nous c'est faux personne ne peut installer la démocratie chez les autres la démocratie ne s'exporte pas et d'ailleurs l'Afrique ne considère pas la démocratie comme étant le parangon de la civilisation politique il y a en Afrique une autre voie celle vers la Maat celle vers les déclarations fondatrices de Lubuntu les déclarations fondatrices de Kouroukan Fougan l'Afrique a une tradition politique à elle-même à partir de laquelle elle va concevoir ses institutions la démocratie n'est pas notre idéal c'est l'idéal de l'Occident c'est l'idéal politique de l'Occident ce n'est pas notre idéal en Afrique donc à partir de là déjà il faut arrêter de rêver que nous serions tous sur une ligne une ligne continue comme ça les occidentaux seraient en avance en matière de démocratie les Africains derrière et le progrès consisterait pour les Africains à marcher dans la même ligne par laquelle les occidentaux sont passés pour rejoindre le paradis démocratique c'est faux on a notre paradis en Afrique vous avez le vôtre en Europe d'autres ont le leur en Asie chacun va dans son paradis et c'est cela le monde multipolaire c'est le monde multipolaire on n'a pas le même paradis chacun va vers le sien et c'est ça ce qu'on appelle la différence paradigmatique entre les civilisations donc à propos de cette histoire de Wagner faut-il rappeler que les Américains ont un plus grand nombre de compagnies de mercenaires qui agissent à travers le monde faites la liste des compagnies de mercenaires américaines elles sont plus nombreuses elles opèrent partout et sont présentes en Afrique qui en a fait un problème les Blackwater les Dincorp tout ce qu'ils font partout dans le monde pourquoi vous n'en parlez pas les exactions des compagnies de mercenaires américaines vous voulez qu'on en parle il faudrait une conférence à part il faudrait une conférence à part nos amis côté Youtube maintenant sont au coeur d'une attaque donc on va les relancer pour conclure les gens ne veulent pas les gens ne veulent pas que nous nous disions la vérité c'est dur c'est dur pour beaucoup on va on va relancer maintenant nos amis côté Youtube hop excusez-moi ils veulent toujours que je fasse un plus grand nombre de vidéos il n'y a pas de problème puisqu'ils aiment que je fasse plusieurs vidéos pour une seule tant pis pour eux moi on m'appelle chef signé je n'échoue jamais j'apprends toujours j'ai dit que je vais dire ce que je veux dire je vais le dire même s'il faut que je me connecte 20 fois pour finir cette conférence je vais le faire ok mes amis côté Youtube je vous relance ainsi rejoignez rejoignez la page pour que nous concluons on est toujours sur les arguments de Bazoum sa fameuse tribune nullissime que nous sommes en train de démonter et je parle là de l'affaire Wagner la Russie la Russie ne va pas coloniser l'Afrique la Russie n'a pas l'intention de coloniser l'Afrique la Russie ne peut pas coloniser l'Afrique aucune puissance en ce monde ne peut coloniser à nouveau l'Afrique c'est terminé l'Afrique est engagée dans la dynamique du monde multipolaire pour être définitivement incolonisable et la réaction du Mali et du Burkina Faso aux menaces d'attaque contre le Niger vous donne déjà une idée de l'état d'esprit dans lequel les Africains sont nous sommes en train d'aller vers la mise en application du principe de un pour tous tous pour un à un niveau exponentiel il y a des puissances qui nous effrayaient au 20ème siècle maintenant elles vont devoir nous craindre il y a des puissances qui effrayaient les Africains au 20ème siècle maintenant elles vont devoir nous craindre imaginez seulement l'effet psychologique que ces puissances ont ressenti quand le Mali la Guinée le Burkina ont dit vous attaquez le Niger vous avez affaire à nous l'Algérie a dit vous attaquez le Niger vous avez affaire à nous imaginez l'effet psychologique sur les néocolonialistes et les impérialistes occidentaux alors qu'ils pensaient que le Niger était seul isolé ils ont découvert qu'il y a des pays maintenant qui ont compris le principe du un pour tous tous pour un donc pour revenir à cette affaire de l'influence russe l'influence c'est le but de la diplomatie l'influence est le but de la diplomatie tout pays qui a un ministère des affaires étrangères a pour objectif d'exercer une influence dans le monde on ne peut donc pas culpabiliser ni criminaliser l'influence si le Cameroun a un ministre des affaires étrangères son rôle est de développer l'influence camerounaise dans le monde si le Sri Lanka a un ministre des affaires étrangères son rôle est de développer l'influence sri-lankaise dans le monde les Etats-Unis avec Blinken qu'est-ce qu'ils font ils veulent développer l'influence américaine il est normal que Lavrov ministre russe des affaires étrangères cherche à développer l'influence russe où est le crime le but de la diplomatie c'est justement entre autres l'influence quand notre frère bien-aimé l'admirable le ministre malien des affaires étrangères le grand diplomate Abdoulaye Diop alias Sergei Diop alias Abdoulaye Lavrov quand il sort mais c'est pour développer l'influence du Mali quand notre soeur Sylvie Baipotemo en république centrafricaine sort mais c'est pour développer l'influence centrafricaine merde alors à quoi sert la diplomatie si ce n'est l'influence Mohamed Bazoum croit avoir inventé un argument extraordinaire oh l'influence russe mais écoutez les russes ont le droit de développer leur influence réfléchissez à la meilleure façon de développer la vôtre vous américains vous français vous britanniques réfléchissez mais il y a des influences positives il y a des influences négatives la traite des noirs elle a été développée par des influences diplomatiques négatives le colonialisme c'est une figure négative de développement de l'influence le néocolonialisme et l'impérialisme la France-Afrique c'est de l'influence négative ce qu'on vous demande c'est de faire au moins l'effort des russes et des chinois ne vous mêlez pas de nos affaires laissez-nous nous doter de nos institutions sécuritaires avec qui nous voulons librement nous avons le droit de nous allier avec qui nous voulons en Afrique librement nous avons le droit de commercer en Afrique avec qui nous voulons librement nous avons le droit de battre monnaie en Afrique librement concevez votre influence aux puissances occidentales en intégrant le fait de la souveraineté africaine c'est tout ce qu'on vous demande l'influence n'est pas un crime Bazoum pensait que ah ça va être l'influence russe mais écoutez demandez aux diplomates américains de réviser leurs leçons demandez-leur de mieux travailler pour les Etats-Unis si les Etats-Unis ont une attitude beaucoup plus positive du point de vue africain mais l'influence américaine sera supérieure à l'influence russe si la France avait fait sa révolution diplomatique sa révolution politique si la France avait remis en cause ces préjugés racistes colonialistes néocolonialistes ces préjugés qui bloquent l'intelligence de l'élite politique française la France aurait une influence extrêmement importante en Afrique d'autant plus que qu'on le veuille ou non il y a encore cette présence de la langue française même si la langue française cesse d'être une langue officielle en Afrique et qu'elle reste dans plusieurs pays africains encore une langue de travail la diplomatie française devrait justement réfléchir à développer une influence positive mais soyons sérieux Mohamed Bazoum parle de la Russie mais Mohamed Bazoum oublie son propre témoignage il était à la réunion de 2011 à Deauville il accompagnait le président Mohamedou Issoufou son patron qui a préparé la fraude électorale pour l'installer au pouvoir Bazoum était avec lui lorsque Issoufou a dit à Obama Mr. President Obama please don't destroy Libya don't destroy Libya if you destroy Libya you will destabilize all Africa Monsieur le président Obama pardon ne détruisez pas la Libye si vous détruisez la Libye vous allez déstabiliser toute l'Afrique c'est Bazoum qui a rapporté les propos d'Obama et de Issoufou et la réponse d'Obama fut no we will finish the job we will complete the job donc Bazoum est un témoin de première main du fait que ceux qui ont déstabilisé le Sahel ce sont principalement les américains les français et les britanniques dans le cadre de l'OTAN ce sont ceux qui ont détruit la Libye qui sont coupables de la faillite sécuritaire sahélienne et ils l'ont fait exprès parce qu'il fallait fragiliser les états sahéliens afin de continuer à piller leurs ressources naturelles stratégiques voilà donc l'argument numéro 6 Monsieur Bazoum je suis désolé vous et votre cabinet vous êtes nuls Mohamed Bazoum vous et votre cabinet vous êtes nuls et je vais dire cet argument là en anglais pour les africains et tous les africains qui connaissent que Sahel est déstabilisé après la nato agression de 2011 et la nato agression a été fait par avec President Obama avec Great Britain avec Prime Minister David Cameron et France avec President Nicolas Sarkozy nous aussi connaissons en africain le contenu de l'email de Secretary de State Hillary Clinton In the emails of Madame Clinton it is clearly said that Gaddafi must be put down Libya must be destroyed because Gaddafi is intending to build a free African currency gold dina currency and that dina currency will free Africa from the dollar domination the euro domination and the France CFA domination We in Africa we know why you killed Gaddafi and why you destroyed Libya this is bad influence America has the right to have a good influence in the world foreign policy is searching seeking a good influence the best way to do foreign policy is to find the best methods of influence and to put an end to the worst methods of influence take notice of that in Africa now we are aware we know your intention and we have not forgotten what you have done before so put an end to this fake to this lie to this hypocrisy put an end and never more attack Africa never more attack Africa for such fallacious reasons alors donc Mohamed Bazou l'argument de l'influence russe est nul chaque pays recherche son influence il faut compter le nombre de compagnies de mercenaires américains le nombre de compagnies de mercenaires britanniques le nombre de compagnies de mercenaires français il faut refaire l'histoire des interventions de Bob Denard et faire la liste des compagnies de mercenaires français qui vendent des armes aujourd'hui à travers l'Afrique qui conseillent des gouvernements il faut compter les anciens militaires etc qui sont recyclés à l'intérieur des présidences africaines comme conseillers comme attachés de défense il faut faire la liste des mercenaires israéliens qui travaillent au Togo qui travaillent au Cameroun qui travaillent partout tranquillement ils sont très nombreux les mercenaires de tout pays qui ont du pain en Afrique pourquoi vous n'en parlez pas matin midi soir Wagner 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 et les autres et Denkopp et Blackwater et Géos et les mercenaires britanniques italiens pourquoi vous n'en parlez pas vous pensez effrayer les africains avec des mensonges aussi absurdes Mohamed Bazoum pourquoi dans votre tribune vous ne parlez pas de tous les mercenaires que l'Afrique a connu et qui sont encore en Afrique et qui travaillent actuellement la plupart même des emprises de l'ONU à travers l'Afrique sont gardées par des compagnies militaires privées des compagnies de mercenaires l'Union Européenne emploie des compagnies de mercenaires pour sécuriser pas mal de ces opérations dans le monde plusieurs ambassades occidentales à travers le monde sont sécurisées par des sociétés militaires privées c'est à dire des mercenaires l'administrateur américain en Irak pendant l'occupation américaine de l'Irak il travaillait avec des compagnies de mercenaires l'état américain paye des compagnies de mercenaires pour compléter l'action de l'armée américaine partout dans le monde ça c'est une information scientifique les africains ne doivent pas avoir peur de le dire en face à nos frères en humanité américaine stop lying arrêtez de mentir alors on passe à l'argument numéro 7 les terroristes vont prendre avantage de cette situation de coup d'état au Niger c'est faux c'est même la chute de Bazoum qui complique les affaires des terroristes puisque Mohamed Bazoum a avoué que les terroristes étaient ses alliés il a fait libérer des chefs terroristes quand les chefs de l'armée nigérienne lui ont demandé pourquoi il les faisait libérer il a dit non ce sont nos alliés donc c'est là que les chefs de l'armée nigérienne ont compris que Bazoum était davantage le représentant des intérêts des terroristes que de ceux du peuple nigérien alors ils l'ont déposé donc il dit que sa chute va arranger les terroristes c'est faux la chute de Bazoum les dérange puisque Bazoum est un chef terroriste c'est ce qu'il est à partir du moment où Mohamed Bazoum a affirmé publiquement que les terroristes étaient supérieurs aux armées nationales il a pris partie pour les terroristes il s'est présenté comme un chef terroriste et quand on étudie l'histoire de Bazoum dans l'Afrique de l'Ouest on le retrouve souvent aux côtés d'organisations terroristes on le retrouve si on remonte bien aux côtés d'organisations terroristes dans le nord du Mali on le retrouve aux côtés du MNLA on le retrouve aux côtés du GIA on le retrouve aux côtés d'Al-Qaïda tantôt aux côtés d'État islamique quand vous fouillez le passé de Bazoum vous vous rendez compte que c'est une barbouse de longue date une immense barbouse Mohamed Bazoum c'est ce qu'il est et ça c'est ce que la documentation révèle vous regardez des images de négociations avec des groupes des mouvements rebelles et vous voyez Bazoum parmi eux et vous vous dites il est parmi eux à quel titre en tant que Nigérien en tant que Malien en tant que Libyen en tant que Mauritanien Bazoum on le retrouve dans plusieurs sauces où les terroristes ont pignon sur rue dans l'histoire récente du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest voilà ce qu'il est donc au contraire la chute de Bazoum complique la vie des terroristes exactement comme la chute d'Ibeka a compliqué la vie des terroristes au Mali la chute de Damiba et de Kabore a compliqué la vie des terroristes au Burkina Faso partout où les dirigeants mous et incompétents partout où les dirigeants néocolonisés vassaux de l'impérialisme l'impérialisme occidental tombe les terroristes sont en difficulté car c'est l'OTAN qui a armé les terroristes en Libye pour qu'ils attaquent le Sahel donc quand il y a des présidents qui décident de ne plus combattre les terroristes en s'appuyant sur leurs parrains les terroristes sont en difficulté tous les états qui combattent les terroristes en s'appuyant sur ceux qui les ont parrainés à partir de la Libye ces états et bien essuient des revers permanents ils sont maintenus dans un chaos total donc l'argument 7 est faux depuis que Bazoum est tombé le peuple nigérien a l'espoir maintenant de régler sérieusement le sort des terroristes le peuple nigérien se prépare à combattre les terroristes aux côtés du peuple malien et du peuple burkinabé ses peuples frères maintenant la région du Lipta Kogourma sera capable de constituer un cercle d'encercler les terroristes dans le Lipta Kogourma et de les achever voilà la vérité argument numéro 8 et c'est le dernier argument de Bazoum Bazoum appelle solennellement le gouvernement américain à intervenir au Niger pour le restaurer au pouvoir cet argument est dangereux c'est de la haute trahison Mohamed Bazoum doit être jugé pour haute trahison un prétendu citoyen d'un pays un prétendu citoyen qui est devenu chef de l'état du Niger et qui appelle une puissance étrangère à agresser militairement son soi-disant pays c'est un un crime de haute trahison c'est de la haute trahison Mohamed Bazoum devrait faire le calcul suivant est-ce qu'il faut pour que moi je sois président est-ce qu'il faut que l'on tue des centaines des milliers de Nigériens est-ce que c'est nécessaire si Mohamed Bazoum était un Nigérien s'il était amoureux du peuple du Niger il ne sacrifierait pas il ne chercherait pas à sacrifier la vie de milliers de dizaines de milliers de centaines de milliers voire de millions de Nigériens pour le Nigérien uniquement pour son plaisir on a la preuve dans cet appel à l'intervention militaire américaine que Bazoum comme l'ont dit les autorités maliennes lors d'un mémorable discours du 24 septembre 2022 à l'ONU par la bouche de celui qui était alors premier ministre par intérim du Mali le docteur colonel Abdoulaye Maïga on sait que Bazoum n'est pas un Nigérien si tu es Nigérien jamais tu ne vas demander à un pays étranger d'attaquer ton pays jamais et de l'attaquer pourquoi ? pour que toi tu sois président non tu ne vas jamais demander ça si Mohamed Bazoum veut le pouvoir il faut qu'il convainque le peuple Nigérien de se battre pour le restaurer au pouvoir ça ça aurait un sens mais le peuple Nigérien a vomi Bazoum le peuple Nigérien a vomi Bazoum voilà pourquoi ce peuple ne se révolte pas contre le CNSP et Bazoum avoue maintenant qu'il tient son pouvoir essentiellement de l'étranger c'est à dire du soutien de la France des Etats-Unis il ne tient pas son pouvoir du peuple Nigérien s'il était l'élu du peuple Nigérien si le peuple Nigérien l'aimait il y aurait au moins le scénario que nous avons vu en Côte d'Ivoire quand Alassane Ouatera a voulu faire tomber Laurent Babou le peuple ivoirien s'est levé et il y a eu une confrontation au Niger il n'y a rien de tel parce que Bazoum n'est pas un Nigérien au Niger il n'y a rien de tel voilà pourquoi il avait besoin de constituer une milice pour continuer à régner par la terreur sur les Nigériens c'est typiquement le comportement des gens qui ne sont pas d'un pays quand ils prennent le pouvoir dans ce pays de manière injuste ils ont tendance à constituer une milice pour continuer à tyranniser la population parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas liés au peuple d'accord voilà ce qu'il fallait montrer mes chers amis malgré toute la persécution informatique que nous avons subie mon objectif est atteint les 8 arguments de la tribune de Mohamed Bazoum dans le Washington Post sont faux ils sont nuls et par la grâce du tout puissant par la force de l'entente et de la solidarité africaine de lutte ces arguments seront vaincus sur le terrain de l'histoire le peuple nigérien comme un seul homme doit se tenir autour de son armée autour du CNSP en alliance avec le peuple malien le peuple guinéen le peuple burkinabé en alliance avec tous les peuples africains épris de souveraineté réelle et bien le peuple nigérien doit tenir bon les coupures d'électricité les sanctions économiques ne sont que l'occasion de développer la résilience de développer des solutions d'autonomie Mohamed Bazoum à travers la tribune qu'il a signée vient de poser un acte de haute trahison de plus ce que je souhaite pour lui c'est que il soit conduit devant la haute cour de justice du Niger et qu'il écope d'une peine exemplaire pour haute trahison envers le peuple nigérien voilà tout ce que je souhaite à monsieur Mohamed Bazoum car en fait il faut qu'il sache que l'homme dépasse l'homme il faut que Mohamed Bazoum sache que man passe man man passe man vive le peuple nigérien vive les forces de défense et de sécurité du Niger vive l'Afrique des libertés en lutte merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir distribué du mieux que vous le pouviez cette émission la tribune de monsieur Bazoum dans le Washington Post est nulle que la tribune est absolument wide no argument inside a fake tribune a false tribune a hollow tribune of Mohamed Bazoum in the Washington Post I've seen and I have shown I hope that everything in that tribune is false Bazoum is a liar he is the enemy of the Nigerian people he is the enemy of the African people and he is down forever we don't want to see him again at the head of any African state at all for all his life this is a betrayal against the Nigerian people asking America to aggress Niger is a crime against the nation a betrayal of the nation Mohamed Bazoum is a traitor against the African nation of Niger may a trial establish that betrayal and condemn him for this criminal intentions and project and his criminal exercise of the power so might it be my two premiers devoirs of this day envers l'Afrique des libertés ont été accomplies long live Africa long live Africa il a écrit et nous aussi on a écrit quelle est la meilleure tribune celle de Bazoum ou celle du docteur c'est à vous de juger Bazoum a pris sa plume j'ai aussi pris la mienne après le combat des plumes Bazoum tient-il debout le CNSP devrait exiger un droit de réponse au Washington Post et publier une contre-attaque pour montrer qu'il y a Bazoum aux Etats-Unis mais ça ne fait que commencer la vérité sur l'Afrique elle va éclater partout la vérité sur l'Afrique elle va éclater partout bon il reste un téléphone rouge je vous dois un téléphone rouge je vous ai dit que j'ai pris le temps d'écouter le chameau soyez serein car le téléphone rouge c'est la magie quand ça viendra ça viendra ça ne va pas durer merci